Nous continuons l'audiobook de l'ouvrage du Dr Walter Lewis Wilson, un sur-remède prescrit par le docteur. Chapitre 2. Un remède pour les cœurs troublés. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je me demande combien d'entre nous ont le cœur tellement ferme qu'il ne peut pas être troublé par des pertes financières, des souffrances physiques, des problèmes domestiques ou la mort d'être chers. Êtes-vous un chrétien à l'abri des ennuis ? Le peuple de Dieu n'est pas comme les autres. Les saints de Dieu ne doivent pas craindre les mauvaises nouvelles. Que votre cœur ne soit pas troublé. Dans le 14e chapitre de Jean, notre Seigneur nous donne des moyens astucieux d'empêcher notre cœur de se troubler. Ce chapitre contient six prescriptions ou remèdes pour un cœur troublé. La principale est la suivante. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Des demeures à l'intérieur d'une maison, entre guillemets. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Le ciel est un lieu, pas une condition. Si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Alors, nous aimerions prendre le temps de lire le passage de Jean 14, versets 1 à 4, afin de comprendre les versets cités dans leur contexte élargi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Fin de citation, retour au texte. Demandez-vous, bien-aimé, quel effet ces paroles ont sur votre cœur ? L'autre soir, j'ai appelé ma bien-aimée par téléphone longue distance et elle m'a demandé « Quand rentres-tu à la maison, mon amour ? » J'arriverai samedi matin par le train régulier, ma chérie, lui ai-je dit. Elle m'a assuré « Je t'attendrai, mon bien-aimé. » Il y a cent mille autres femmes à Kansas City, mais aucune n'a dit qu'elle m'attendrait. Savez-vous pourquoi ? Parce que je ne représente rien pour elle. S'il représente quelque chose pour vous, ce seigneur adorable qui dit « Je viens », vous direz sûrement « Dépêche-toi, je t'attends, je voudrais te voir. Dépêche-toi, par quel train vas-tu venir ? Est-ce le matin ? » C'est peut-être le matin, quand le jour s'éveille, quand la lumière du soleil brise les ténèbres et l'ombre, que Jésus viendra dans la plénitude de la gloire pour recevoir du monde les siens. Cela fait-il vibrer votre cœur ? Vous sentez-vous concerné ? Sa venue vous intéresse-t-elle ? Je suis sûr qu'il n'y aura pas de foule à la gare pour me voir quand je rentrerai chez moi, mais il y aura une charmante dame qui m'attendra. Il y aura beaucoup d'hommes qui viendront, des grands et des petits, et de beaux hommes aussi, mais elle ne cherchera aucun d'entre eux. Elle cherchera ce petit bonhomme, elle cherchera l'homme à qui elle appartient. Cherchez-vous l'homme à qui vous appartenez ? Êtes-vous marié à lui ? Lui appartenez-vous vraiment ? Il revient encore. Il a dit « Si je m'en vais ». Son retour est conditionné par son départ. « Si je m'en vais, je reviendrai ». Je me demande comment ces mots affectent votre cœur. Aimeriez-vous voir son visage ? Y a-t-il un désir dans votre âme de le voir tel qu'il est ? Aimeriez-vous dire « Viens Seigneur Jésus, je te veux, je veux te voir ». Un test de relation. On peut être très religieux et ne pas aimer le Christ. On peut être très orthodoxe et ne pas aimer le Christ. On peut être très gentil et adorable et ne pas aimer le Christ. Voyez-vous, la religion est un assentiment à certains enseignements. L'assentiment, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec certains points de doctrine, avec une certaine confession de foi. Nous répétons la phrase. Voyez-vous, la religion est un assentiment à certains enseignements. Mais le christianisme est l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens ont un homme qu'ils aiment, qu'ils adorent, qu'ils vénèrent et qu'ils suivent. Les autres personnes religieuses ont un système de choses qu'elles sont censées croire et faire. Je pourrais être un scientiste chrétien ou un adventiste du septième jour ou un mormon, si je leur disais « Je crois ce que vous enseignez ». Tout ce qu'ils ont, ce sont des doctrines, alors que les chrétiens ont un Seigneur adorable et aimant, l'homme qui va revenir. Je me demande s'il a dit la vérité. « Si je m'en vais, je reviendrai. » C'est sa propre parole. Il l'a répétée après sa résurrection. Certains pensent que c'est à sa résurrection qu'il faisait allusion. Mais après sa résurrection, il a dit à Pierre au sujet de Jean, « Si je veux qu'il, c'est-à-dire Jean, si je veux que Jean demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Il parlait encore de sa venue même après sa résurrection. Il revient encore. Écoutons d'autres autorités sur ce sujet. Paul, sais-tu quelque chose du retour de notre Seigneur ? Tu as été l'un des plus grands prédicateurs. As-tu jamais entendu parler du retour du Seigneur ? Est-ce qu'il revient vraiment ? Ou est-ce qu'il est parti pour rester à l'écart ? Ou est-ce qu'il est encore dans la tombe ? Par le Seigneur lui-même, dit-il, pas un substitut, ni un esprit, ni un fantôme, ni un ange. Écoutons 1 Thessalonicien 4, verset 15 à 17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Fin de citation, retour au texte. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un grand cri. Note 3 Notons que le terme de cri, employé ici par l'auteur, est fort contestable. Hors du propos biblique et décalé par rapport au texte de Thessalonicien. Il semble, il est vrai, quelque peu incongru et malheureux ici, déjà pour la bonne raison qu'il est absent du texte, quand il s'agit de désigner la voix de l'archange et encore moins celle de notre Seigneur lui-même. Sa venue sera annoncée par un signal, la voix forte de l'archange, le son de la trompette de Dieu. Mais cela ne veut surtout pas dire que Christ criera. Revenons au texte, en retenant l'essentiel de ce qui est dit. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il veut que tout le monde sache qu'il sera bientôt en route. « Est-il dans le tombeau ? » Il reviendra pour enlever l'église. À la voix de l'archange. Ensuite, il viendra avec une verge de fer pour régler ses comptes avec l'ennemi. « Préparez-vous, votre roi arrive. » Il est dit que nous serons changés et que nous irons à sa rencontre dans les airs en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, verset 52 Que nous prenons le temps de citer dans son contexte élargi 1 Corinthiens, verset 50 à 57 Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation, retour au texte. Quelle est cette rapidité ? Les traducteurs, en utilisant ce mot en un clin d'œil, ont indiqué le moment le plus bref auquel ils pouvaient penser. Certains disent qu'il signifie indivisible, c'est-à-dire qu'il est si rapide qu'on ne peut le diviser en une période de temps plus courte. Vous pouvez diviser la seconde, mais il vient si vite que vous ne pouvez pas diviser ce moment béni. Nous citons aussi Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. S'assujettir, c'est-à-dire de soumettre toute chose. Christ est Pantocrator, il est tout-puissant pour nous transformer à son image. Fin de citation et retour au texte. Nous verrons le roi et nous allons à sa rencontre. C'est ce qu'il y a de beau dans notre christianisme. Tout tourne autour de lui et est enveloppé dans une personne. Le christianisme est centré sur l'homme, le Christ Jésus. Nous allons le rencontrer dans les airs. Merci Paul. Nous sommes heureux que tu aies écrit ces mots qui nous touchent. 1 Thessalonicien 4, verset 16 à 18 Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les anges annonceront la venue du Seigneur vivant. Serez-vous heureux de les entendre ? Alors, les morts en Christ ressusciteront les premiers, ces belles et précieuses personnes dont les corps reposent là-bas dans le cimetière. J'en ai douze dont les corps reposent les uns près des autres à Kansas City. Il y en a onze au même endroit et le corps de mon Père repose dans un mausolée. Quand il viendra, les tombes des chrétiens seront ouvertes immédiatement. Il y a une différence entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Les morts en Christ ne sont pas comme ceux qui sont morts dans leurs péchés. Le Seigneur Jésus a dit « Si vous mourrez dans vos péchés, là où je vais, vous ne pouvez venir. » La traduction seconde dit plus exactement. Jean 8, verset 21. Jésus leur dit encore « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Mais il a aussi dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » Apocalypse 14, verset 13. Il y a une différence. Comment allez-vous mourir ? Un jour, j'ai parlé avec un éminent chirurgien et j'ai eu une belle entrevue. Il ne le savait pas et je n'ai jamais imaginé qu'il était à quelques jours de l'éternité alors que nous parlions dans la salle du personnel soignant de l'hôpital. Quelques jours plus tard, sa voiture a été percutée par un train et il a été tué. Un jour, j'ai rencontré l'un de mes anciens professeurs dans le hall d'un hôpital de la ville. Il était juif et avait toujours été bon et gentil avec moi. Nous avions tous deux des patients à l'hôpital et nous nous sommes rencontrés cette fois-ci le mercredi. « Dites, Wilson, dit-il, cela fait environ 25 ans que vous me parlez un peu de votre religion. » Je lui avais parlé du Christ, mais il ne faisait pas la différence. « J'aimerais que vous preniez le temps et je prendrais des congés de venir dans mon bureau et de m'expliquer en quoi consiste, dans le détail, votre religion. Vous venez dans mon cabinet à 10h mercredi matin prochain, d'accord ? » « Bien sûr, » ai-je répondu. « Je serai là. » Le vendredi, il s'est rendu dans une autre ville pour y subir une opération et il est reparti en avion le samedi matin. À une trentaine de kilomètres de Kansas City, il s'en tombait dans une tempête de poussière. Ces tempêtes de poussière sont si violentes qu'elles vous empêchent de rouler en voiture dans la rue. La saleté est comme de la neige. Vous ne pouvez pas voir à travers le pare-brise. Ils ont volé dans une telle tempête de poussière et la saleté a pénétré dans le moteur. Ils ont largué des fusées éclairantes, mais la poussière les a atteintes avant qu'elles ne touchent le sol. Finalement, l'avion est tombé en panne d'essence, s'est écrasé au sol et il a été tué. Nous devions nous rendre à l'aéroport mercredi prochain. Qui le rencontrera ? Notre Seigneur Jésus va revenir et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts en faisant confiance à Christ, ceux qui sont morts en tant que chrétiens, vraiment chrétiens, pas des faux ou des imitations, mais des croyants authentiques, ceux qui ont vraiment la vie éternelle dans leur âme, par une foi vivante en Christ Jésus. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants et les survivants, les chrétiens qui lui appartiennent et qui l'aiment, nous serons enlevés avec eux sur les nuées. Il y aura une nuée de Kansas City, une nuée de Chicago, une nuée de New York, une nuée de la Nouvelle Orléans, une nuée de Los Angeles, une nuée de Milwaukee, des groupes de chrétiens enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur, celui que nous aimons. Quelle est l'attente de votre cœur à ce propos ? Merci, Paul, nous savions que tu nous le dirais. Jean, tu t'es appuyé sur le sein de Jésus, n'est-ce pas ? Et tu as entendu les battements de son cœur et tu as regardé son visage et tu as senti son souffle. As-tu jamais entendu le Seigneur Jésus dire quelque chose au sujet de son retour ? Écoute, répond Jean, j'ai entendu une voix qui venait du ciel et qui disait Certainement, pas peut-être, certainement, je viens vite. Jean, l'as-tu vraiment entendu dire cela ? Oui, je l'ai enregistré trois fois dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, au septième, douzième et vingtième verset. Et il l'a dit ? Oui, et je l'ai écrit pour que vous le sachiez et j'ai répondu Amen. De même, viens Seigneur Jésus. Lisons donc ces trois passages d'Apocalypse, chapitre 22, verset 7 tout d'abord. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution, c'est-à-dire ma récompense ou ma punition. Rétribuer quelqu'un, c'est lui donner le salaire de son travail, lui rendre selon ses œuvres. Donc, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. et Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Et c'est là la fin de la Bible et la fin de l'Apocalypse. Fin de citation, retour au texte. Le Seigneur Jésus se compare à une mère poule dans Matthieu 23, verset 37 et dans Luc 13, verset 34. Il dit « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes ? » Alors, on pourrait aussi citer ce passage dans son contexte élargi. Luc 13, verset 34. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés ? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ? Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » quel est celui qui vient au nom du Seigneur ? C'est Jésus-Christ. Regardez dans Luc 19, verset 38. « Au rameau, c'est ce que la multitude des disciples, saisie de joie, dit lorsqu'elle se met à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. » Il disait, Luc 19, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et c'est juste après que Jésus entre dans le temple et se met à chasser ceux qui vendaient. Leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Revenons donc au texte de Walter Wilson. Le Seigneur Jésus se compare à une mère poule dans Matthieu 23, 37 et dans Luc 13, 34. Il dit, « Combien de fois aurais-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes ? » Lorsque la mère poule commence à glousser, tous les poussins rentrent à la maison. Lorsque j'ai visité la ferme d'Eurl, Rian, j'ai remarqué qu'il avait trois poulaillers avec une poule Plymouth Rock, une poule Bœuf Cochin et une poule Légorne attachée à chaque poulailler. Sur la route poussiéreuse, il y avait beaucoup de petits poussins qui jouaient. « Earl ? » demandai-je. « Comment sais-tu lequel de ces poussins appartient à quelle poule ? » « Je te le dirai dans une minute, Walter, » répondit-il en se tournant vers son fils. Il dit, « Bobby, va demander à maman une poignée de flocons d'avoine. » Lorsque Bobby revint, Earl plaça les flocons d'avoine devant l'une des poules et dès qu'elle les vit et commença glousser, je sus qu'elles étaient ces poussins. Puis il plaça des flocons d'avoine près d'une autre des poules et je sus qu'elles étaient les poussins qui lui appartenaient. « Merci, Earl, » dit-je en riant, « cela suffit. » « C'est ainsi qu'il séparera ces poussins. Quand il nous appellera, nous irons vers lui. » Qu'est-ce qu'un aimant attire ? « Remarquez, j'ai un petit aimant dans la main. Voyons ce qu'il va faire. Cette ouvre-boîte, je l'ai trouvée dans ma chambre à l'hôtel. L'aimant le ramasse. Ici, j'ai un paquet de vieux papier souillé. Pensez-vous que l'aimant le ramassera ? Ce paquet a l'air sale à l'extérieur, mais il doit y avoir quelque chose à l'intérieur car l'aimant le ramasse aussi. L'aimant le ramasse parce qu'il y a du vieux fil de fer à l'intérieur. Mais est-ce qu'il va prendre ce dollar en argent ? Non. Ces centimes ne s'accrochent pas à l'aimant. Cette bague en or qui m'a été offerte et qui a coûté 15 dollars n'est pas attirée par l'aimant. Ce flacon de parfum n'est pas affecté, mais cette ouvre-boîte s'y accroche. Ma montre Hamilton n'est pas attirée, mais ses trombones vont vers elle. Comment se fait-il que toutes ces pauvres choses misérables soient déplacées par l'aimant alors que ma belle montre, ma bague et ce dollar en argent ne le sont pas ? Ces choses dont tout le monde se moque sont toutes attirées par l'aimant. Et voyez à quel point ces choses sont collées les unes aux autres sur l'aimant. Comment cela se fait-il ? Je vous dirai pourquoi dans une minute, mais voyons d'abord si ce paquet d'allumettes peut être déplacé. Regarde, l'une d'entre elles va vers l'aimant, mais pas les autres. Comment cela se fait-il ? Écoutez, je vais vous dire un secret. J'ai mis une aiguille en acier dans cette allumette. Elle a un nouveau cœur. Vous n'irez jamais à lui, à Jésus-Christ, tant qu'il n'aura pas mis un nouveau cœur en vous. Seules les personnes qui ont en elles le même genre de vie qu'en lui seront enlevées pour le rencontrer quand il viendra. Ce dollar, par exemple, que j'ai essayé de soulever avec l'aimant est magnifique, n'est-ce pas ? C'est un dollar fin et les gens l'apprécient. Il a beaucoup circulé dans le pays. Il porte le cachet du gouvernement et est approuvé, mais il n'y a rien dans ce dollar qui se trouve dans cet aimant et c'est pourquoi il n'est pas attiré par l'aimant. Ma belle bague de valeur n'est pas affectée le moins du monde lorsque j'approche l'aimant car il n'y a rien dans la bague qui soit dans l'aimant. Ma montre est belle et agréable, mais rien dans cette montre ne se trouve dans l'aimant et elle n'est pas attirée vers le haut par la force magnétique. Quelle que soit la finesse, la beauté ou la valeur de ma montre, elle ne remontera jamais lorsque j'abesserai l'aimant. Notre aimant descend et attirera à lui les gens qui ont en eux ce qui est en lui. La vie de Dieu, la vie éternelle, son esprit comme une allumette avec un nouveau cœur dedans. Il ne pourrait jamais quitter le trône et la présence de Dieu pendant que nous sommes encore ici car nous devons avoir un avocat auprès du Père. Lorsqu'il commencera à descendre vers nous, nous nous mettrons en marche pour le rencontrer. Cela vous réjouit-il ? Il revient à nouveau. Une chose étrange et terrible Mais je dois vous dire une chose étrange et terrible. Il va laisser derrière lui tous ceux qui ne lui appartiennent pas. Je veux demander à quelqu'un d'entre vous d'examiner son cœur et de voir s'il a fait quelque chose pour vous et non pas si vous avez fait quelque chose. Le salut est quelque chose que le Christ Jésus fait pour vous. C'est une opération chirurgicale par laquelle ce Seigneur bénit met dans votre âme la vie éternelle et s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas fait, quel que soit le nombre de fois où vous avez participé à une réunion publique ou le nombre d'expériences que vous avez eues. Le don de la vie éternelle doit être implanté dans l'âme par le Seigneur Jésus. Il a dit « Je leur donne, s'entendu à mes brebis, la vie éternelle. » Jean 10, 28 « Vous l'a-t-il donnée ? » Avez-vous cette vie éternelle et savez-vous que vous l'avez par les preuves indubitables dans votre âme ? Supposons que je trouve dans mon jardin une petite plante verte qui a poussé à environ un centimètre au-dessus du sol et qu'après l'avoir examinée de près, je me dise « C'est une plante grimpante de la variété des haricots verts et elle grimpera. » Je place donc un poteau à côté de la plante et elle commence bientôt à grimper le long du poteau de gauche à droite. Je remarque alors que mes autres plants de haricots verts sont en train de pousser. Je place donc une perche à côté de chacun d'entre eux et j'observe bientôt que tous les plants grimpent sur la perche de gauche à droite. Comment cela se fait-il ? Parce que le Seigneur a donné aux haricots verts un instinct de grimpeur différent de celui des radis, des betteraves et des pois. Un instinct de grimpeur ? Je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas le voir au microscope. Personne ne sait pourquoi. Mais tous les plantes de haricots verts le font. Dieu, d'une manière ou d'une autre, a mis cette nature dans cette plante pour qu'elle fasse cette chose. Mais j'ai planté d'autres graines dans mon jardin et bientôt je vois une autre vigne montée. C'est une vigne de houblon. En observant cette vigne grimper sur le poteau, je constate qu'elle grimpe de droite à gauche, tout à fait à l'opposé de la vigne de haricots. Chacune de mes lianes de houblon grimpe comme les lianes de haricots, mais dans la direction opposée. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais Dieu a donné à cette plante ce type de nature. Regarde ta nature. Avez-vous une nature que Dieu a implantée en vous et qui vous fait pencher vers Dieu, aimer sa parole, aimer prier, aimer le Christ, l'aimer le samedi, l'après-midi et le 4 juillet, qui vous fait planifier vos vacances de manière à tirer quelque chose de la parole de Dieu pendant le temps où vous n'êtes pas au travail ? Avez-vous en vous une vie qui vous attire vers lui, qui vous fait l'aimer, l'adorer, marcher avec lui et le désirer ? Ne vous souvenez-vous pas du moment où vous avez rejoint l'Église, mais du moment où vous avez rencontré le Christ et où il vous a donné la vie éternelle. Il reviendra et prendra tous ceux qui sont aptes à vivre au ciel grâce à cette nouvelle nature et il les fera se sentir chez eux avec Dieu. Demandez à votre cœur si le Seigneur Jésus va vous prendre parce que vous avez en vous la même vie et la même nature que celle qu'il a en lui. L'avez-vous rencontré ? Lui avez-vous fait confiance ? Et vous a-t-il sauvé ? Allez-vous rentrer chez vous ? Le dernier propos de l'auteur semble un peu énigmatique. Mais quel est le chez-soi de chacun d'entre nous qui avons reçu le Christ ? N'est-ce pas les lieux célestes ? Les lieux où Dieu règne et où Christ est assis à la droite de Dieu ? Souvenons-nous du passage de Philippiens 3 verset 20. Notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Souvenons-nous aussi de Luc 10 verset 20. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms d'ailleurs votre personne même sont inscrits dans les cieux. Le cœur, l'âme, l'esprit du chrétien sont déjà dans les lieux célestes. C'est notre demeure depuis que Jésus a été crucifié qu'il a rendu l'âme et que le voile du temple a été déchiré par le milieu. La voie, la route vers les lieux célestes nous ont été ouvertes. Nous pouvons jouir dès maintenant, dès notre vie ici-bas, d'une communion parfaite avec le Père et le Fils par l'Esprit Saint. Rappelons-nous ce verset d'Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Notre position c'est être assis ensemble avec le reste de l'Église dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre demeure à nous est dans les cieux et nous rentrons chez nous chaque fois que nous savons que le véritable chez nous notre véritable demeure n'est pas notre maison avec le nom de notre rue et notre nom écrit sur notre boîte aux lettres mais notre véritable chez nous est dans les cieux dans les lieux célestes en présence de Jésus-Christ et de Dieu. Fin de commentaire et retour au texte nous allons voir son visage ne serait-ce pas merveilleux de voir le Seigneur Jésus nous avons lu et entendu tant de choses sur lui ne serait-ce pas merveilleux de voir cet homme extraordinaire qui a vécu qui est mort et qui retournait à la gloire ne serait-ce pas formidable de le voir de tomber à ses pieds et de répéter l'histoire et d'adorer celui qui aime les pêcheurs. Il pourrait nous emmener rapidement car il a dit dans l'Apocalypse 22 versets 7 12 et 20 « Voici je viens bientôt ». L'adverbe « taku » en grec signifie « vite » « rapidement ». « Voici je viens rapidement ». Il ne voulait pas dire qu'il venait prochainement mais plutôt instantanément. La transformation sera immédiate tout de suite comme un éclair et les chrétiens auront disparu. Vous avez une idée de ce qui se passe lorsque vous lisez comment le Seigneur a transféré Énoch et Élie au ciel sans qu'ils ne meurent. Il dit qu'il fera de même avec tous les saints qui sont vivants lorsqu'il viendra. « Ô joie, ô ravissement ! » Si nous allons sans mourir, sans maladie, sans tristesse, sans crainte et sans pleurs, prie dans les nuages avec notre Seigneur dans la gloire quand Jésus reçoit les siens. Nous citons 1 Corinthiens 15 versets 54-55 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. » « Ô mort, où est ta victoire ? » « Ô mort, où est ton aiguillon ? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation, retour au texte. « C'est vrai parce que nous irons à lui sans mourir. Il vient vous chercher, il vous prendra si vous l'avez pris. L'incroyant ne partira pas parce qu'il n'a pas le Christ. Ils ne veulent pas de la vie et ils ne veulent pas de lui. Alors, il ne leur donne ni la vie, ni le Christ, ni le ciel. Qu'en est-il de vous ? Le voulez-vous et voulez-vous être avec lui ? C'est une chose merveilleuse et bénie que de vivre entièrement pour lui de sorte que lorsqu'il viendra, il ne vous trouvera pas endormi et paresseux mais veillant et travaillant. Je me souviens que lorsque je me promenais dans notre usine avec ces 300 employés, je pouvais savoir avant de commencer à monter les escaliers qui j'allais trouver pour travailler. Quelle que soit l'heure à laquelle je montais, j'en trouvais toujours certains. Je pouvais vous dire avant de regarder la pointeuse qui pointait à l'heure exacte et qui pointait après l'heure. Vous voyez, certains travaillaient pour moi et m'aimaient mais d'autres ne faisaient que travailler pour moi. Notre Seigneur regarde chacun d'entre nous et sait si notre cœur est le sien. Il sait si nous attendons le train qui doit venir avec lui. Il sait si nous le voulons et si nous voulons seulement ses dons. Il sait et chacun de nous le sait aussi. Bien-aimé, parce qu'il a dit qu'il reviendrait et qu'il viendrait soudainement, je veux vous implorer d'être prêt. Alors, avec joie, prends tout de suite de Jésus la vie éternelle qu'il donne et sache avec assurance que tu ne pourras jamais mourir puisque Jésus ta justice est vivant. Fin de la lecture du chapitre 2 intitulé Un remède pour les cœurs troublés. Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage en anglais comme en français. Nous aurons terminé de le traduire pour le dimanche 3 novembre 2024 et vous pouvez déjà en lire les premiers chapitres que nous avons déjà traduits. Nous ajoutons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit d'autres ouvrages de Walter Wilson ainsi que le lien d'achat d'un ouvrage qui est toujours à vendre actuellement à la CLC librairie chrétienne. Il s'agit de l'ouvrage intitulé Saisis la vie de Walter Wilson. Nous en avons assuré l'audiobook intégral et nous en mettons aussi le lien dans les commentaires de cette vidéo le lien de cet audiobook intégral. Nous ajoutons aussi dans la description le lien vers différentes playlists qui présentent différents ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement aussi sur le site internet médiathèque chrétienne.fr Alors sur la barre de recherche Google vous écrivez médiathèque chrétienne.fr tout attaché sans accent et pour profiter des 1400 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités dont nous avons assuré la réédition numérique et bien vous allez sur livre à télécharger puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage en question vous cliquez sur lire écouter télécharger et vous pouvez cliquer sur l'onglet télécharger le word ou le pdf et l'ouvrage est à vous immédiatement gratuitement en moins d'une minute. Cette chaîne YouTube elle écoutait sa parole a été construit en synergie avec ce site internet médiathèquechrétienne.fr sur la chaîne YouTube nous présentons les ouvrages nous postons des centaines de quantiques que nous avons mis en parole mais nous lisons aussi des audiobooks chrétiens et lisons avec caméra de documents différentes BD chrétiennes notamment les BD tournesol et puis sur la chaîne YouTube il y a un renvoi non seulement à médiathèquechrétienne.fr mais aussi sur le site internet médiathèquechrétienne.fr vous pouvez cliquer sur l'onglet audiobook de tel ou tel ouvrage ou présentation de tel ouvrage et vous êtes directement rebasculé sur la chaîne YouTube elle écoutait sa parole. Comme à l'ordinaire j'aimerais terminer cette vidéo par la prière parce que il est évident que les propos de Walter Wilson dans cet ouvrage dans ce chapitre Un remède pour les cœurs troublés nous amènent nous amènent toujours devant le trône de la majesté divine afin de pouvoir rentrer dans le repos de Dieu et de pouvoir jouir de sa présence et de nous réjouir du salut offert en Jésus Christ nous prions Seigneur Jésus tu connais le cœur de ceux qui ont écouté ce message veuille leur permettre de se tourner vers toi de se repentir et de pouvoir saisir l'œuvre de salut que tu as accomplie à la croix et de croire que ton sang précieux a coulé pour eux et qu'une route nouvelle et vivante a été inaugurée par toi quand sitôt après ta mort le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré par le milieu tu montrais ainsi que nous pouvons désormais par la foi en toi recevoir le pardon de nos péchés puisque tu as expié ces mêmes péchés à la croix et que nous pouvons avec toi rentrer dans les lieux célestes vivre dans les lieux célestes qui sont dorénavant notre demeure notre chez nous dorénavant nous vivons en ta présence Seigneur Jésus dans la présence du Père merci parce que tu nous scelles de l'Esprit Saint dès que nous croyons en toi arrache mes frères et sœurs Seigneurs aux fausses doctrines aux faux évangiles aux faux Jésus donne leur de pouvoir demeurer fidèle à la simplicité et à la pureté de Jésus Christ sans s'écarter à droite ou à gauche de ton véritable évangile merci Seigneur parce que notre communion est avec le Père et avec le Fils et que nous avons tout pleinement en toi et que en toi habite corporellement toute la plénitude de la divinité Père Céleste je te rends gloire pour ton divin amour éternel parce que tu nous as aimé de toute éternité parce que tu nous as choisi de toute éternité et que nous pourrons partager cette présence bénie éternellement et que le nom de Dieu lui-même est écrit sur notre front par Jésus Christ pour celui qui a vaincu par la foi par le sang de l'agneau par la parole de son témoignage notre demeure à nous Seigneur notre cité c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu tu écris aussi sur notre front ton nom nouveau Seigneur Jésus et tu fais toute chose nouvelle dans notre vie fais de nous des témoins véritables afin que nous puissions porter du fruit en abondance pour toi veuille secouer notre torpeur réveiller notre esprit merci parce que tu as répandu par l'Esprit Saint dans nos cœurs ta charité parfaite en abondance nous vivons de ta plénitude Seigneur Jésus et nous te louons nous sommes reconnaissants nous attendons ton retour nous voulons hâter ton retour viens Seigneur Jésus tu viens bientôt Amen Sous-titrage ST' 501